Nous nous retrouvons pour la suite de la séance 2 sur la virelangue Le lapin malin de Tintin, viola mantin Dans cette partie de la séance, nous allons écrire la virelangue en dictat à l'adulte de façon à repérer les mots qui la composent le nombre de mots, le nombre de lettres de chaque mot, le nombre de syllabes et nous allons enfin repérer la ponctuation de cette phrase Commençons par écrire cette virelangue en dictat à l'adulte Le, le, n'oublions pas la majuscule, le L majuscule Le, la, pin N'oublions pas le son de cette virelangue qui est le son 1 qui s'écrit I N Le lapin Ma L'un De Tintin Alors Tintin c'est un nom propre Donc nous n'oublions pas le T majuscule Le lapin malin Le lapin malin C'est un nom propre, c'est le nom d'une ville Donc, n'oublions pas de mettre le L majuscule au la-mentin. Et nous n'oublions pas le point. Voilà, nous avons donc écrit cette vire langue en dictale adulte. Maintenant, je vais vous demander d'entourer chaque mot de cette vire langue et de les compter. Vous savez le faire, nous avons l'habitude en classe de le faire. Vous mettez pause, vous le faites et je le fais en même temps. Je vous donne la correction juste après. Voilà. J'ai entouré chaque mot de la vire langue et je les ai comptés. Et il y a bien huit mots dans ma vire langue. Alors, j'écris en dessous. mots et je marque huit. Le nombre de syllabes, nous l'avions déjà compté. Il y avait treize syllabes. Donc, je peux marquer treize. Il ne nous reste plus qu'à compter le nombre de syllabes, de lettres, pardon, qui composent cette vire langue. Pour cela, vous allez compter pour chacun des mots le nombre de lettres. Alors, nous allons mettre une petite bulle au-dessus de chaque mot, comme nous faisons en classe, pour noter le nombre de lettres pour chaque mot. Et pendant que vous comptez, vous n'oubliez pas d'énoncer chaque lettre. comme ceci, vous faites des petites bulles. Voilà. Donc, je vous laisse faire. Nous allons quand même faire les deux premiers mots ensemble. Nous avons le mot le qui comprend la lettre L et la lettre E, ce qui fait deux lettres. Ensuite, lapin. La lettre L, la lettre A, le P, le I et le N, ce qui fait cinq lettres. Voilà. Donc, je vous laisse faire. Vous mettez pause. Et moi, je fais la même chose. On se retrouve juste après pour la correction. Voilà. Donc, j'ai compté, comme vous, le nombre de lettres dans chaque mot. Donc, l'heure, on avait dit deux lettres. Lapin, nous avons dit cinq lettres. Vérifiez que ce soit bien ceux que vous avez trouvés. Malin, il y a cinq lettres. De, il y a deux lettres. Tintin, il y a six lettres. Vie, il y a trois lettres. O, il y a deux lettres. Et Lamantin, il y a huit lettres. Alors, ce qui fait deux et cinq, sept. Et cinq qui font douze. Et deux qui font quatorze. Et six qui font vingt. Et trois qui font vingt-trois. Et deux qui font vingt-cinq. Et huit qui font trente-trois. Donc, dans cette virelangue, il y a trente-trois lettres au total. Donc, nous pouvons marquer ici. Trente-trois. Voilà. Donc, nous avons compté le nombre de mots de notre virelangue. Nous avions déjà compté le nombre de syllabes. Nous venons de compter le nombre de lettres. Il ne nous reste plus qu'à repérer les signes de ponctuation de cette virelangue. Alors, nous avons... Quelle ponctuation? Nous avons la majuscule qui indique qu'il s'agit du début de la phrase. Donc, ici, le L. Et nous avons également, ici, le point. Donc, voilà. Nous avons deux signes de ponctuation dans cette phrase. Donc, pour la prochaine fois, je vous invite à chercher des mots dans lesquels on entend le son 1 pour faire des audios que nous pourrons utiliser dans la séance 5 de cette virelangue. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle activité.